bonjour les enchanteurs ravie de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances sentimentale du mois d'avril alors n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait bienvenue aux nouveaux abonnés abonnez-vous aussi à ma page facebook à mon compte instagram vous avez les liens en barre de descriptions et puis aussi en barre de descriptions si vous désirez une guidance personnalisée avec moi parce que vous avez des doutes des questionnements vous désirez avoir des réponses n'hésitez pas en barre de descriptions voilà vous avez les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre petit rappel aussi ce sont des guidances générales ça ne parlera pas tout le monde prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre vénus puisque nous sommes dans du sentimental votre lune votre ascendant peut-être qu'il ya des messages qui se regrouperont qui vous donneront des informations supplémentaires dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de le vivre et ce passera au delà du mois d'avril alors à tout de suite pour les guidances sentimentale signe par signe alors que vous réserve votre mois d'avril les capricornes restez bien jusqu'à la fin je ferai des camps par des camps déesse de la lune il ya l'idée de faire confiance à ses intuitions ses ressentis d'accepter toute cette partie féminine tout ce côté très ligne ça nous parle de douceur ça peut nous parler de gestation de peut-être l'idée de vouloir un enfant pour certains d'entre vous à les capricornes mais il ya vraiment l'idée de cycle un aussi il ya peut-être là des choses qui vont se révéler à partir d'une nouvelle lune d'une pleine lune voilà d'être relié à ce pouvoir du féminin tout au long du mois d'être vraiment dans ses émotions son ressenti son feeling cette douceur de prendre soin d'être une mère pour soi les capricornes de prendre soin de vous alors quel est votre état d'esprit prendre soin de vous au sein de la relation il ya vraiment quelque chose comme ça je ressens alors quel état d'esprit de votre autre alors que vous soyez célibataire ou en couple à quoi vous aspirez les capricornes à quoi aspire votre autre quelle est la dynamique de votre relation amoureuse et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril alors quel est votre état d'esprit l'énergie du 4 de bâton donc il ya une stabilité avec ce 4 une stabilité au sein de votre foyer on sent qu'il ya beaucoup de partage de célébration de fait il ya vraiment vous êtes heureux j'ai envie de vous dire épanoui au sein de votre couple les choses sont solides les capricornes quel est l'état d'esprit de votre autre l'énergie du hiérophante du pape donc il ya vraiment une confiance absolue dans ce vers où votre couple s'en va il ya peut-être lâcher le désir de votre couple peut-être d'officialiser votre couple par ben soit justement un mariage un paxe il ya vraiment l'idée d'être d'une confiance absolue de où est-ce que vous allez ensemble les capricornes alors à quoi vous aspirez magnifique l'énergie du monde donc dans il ya une idée d'une belle réalisation de succès il ya peut-être que vous avez peut-être aussi envie pour certains et bien soit de déménager à l'étranger dans cette carte qu'on parle de ça ça nous parle vraiment de succès ça nous parle d'une belle réalisation quand je vous disais que pour certains il peut y avoir l'envie d'avoir un enfant vous voyez cette carte me fait vraiment penser à voilà un oeuf il ya vraiment peut-être l'idée d'enfanté si ce n'est pas un enfant ça peut être l'idée d'un projet l'idée d'un projet justement peut-être pourquoi pas de construire une maison peut-être de vous investir si ce n'est pas déjà fait d'habiter sous le même toit il ya vraiment comme ça l'idée d'une belle réalisation d'unicité de ce que j'entends c'est d'avoir trouvé ce chaussure à son pied et de d'accueillir ce qu'elle a et vraiment de vivre et ne pas se poser de questions si vous êtes célibataire c'est vraiment quelque chose que vous vous aspirez c'est vraiment à vous investir dans cette relation qui vient et à accueillir à ne pas vous poser de questions vous savez que si ce célibat qui a été là depuis quelques temps a eu lieu c'est que ça faisait partie d'un cycle et là que vous êtes prêts avec cette lune que tout est cyclique et que voilà les choses finissent par bouger et qu'il ya vraiment quelqu'un qui vient vers vous qui va vous vraiment quand je vous dis ce que j'ai entendu là c'est trouver chaussures à votre pied les capricornes à quoi aspire votre hôte magnifique écoutez le cavalier de coupe c'est l'amoureux du tarot donc la personne qui vous vient si vous êtes célibataire c'est quelqu'un qui va être amoureux qui va vous montrer ça va être quelqu'un qui va être profondément romantique si vous êtes en couple ce que je vous disais votre votre hôte a vraiment confiance dans l'épanouissement de votre bonheur c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement amoureux qui a une partie très très ligne aussi développer un je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de douceur c'est peut-être quelqu'un qui est très créatif très sensible je sens quelqu'un qui est très romantique et qui a des gestes d'attention envers voir les capricornes c'est très très beau c'est je ressens énormément de douceur et beaucoup beaucoup d'amour quelle est la dynamique de votre relation on vous dit pour je pense que pour certains peut-être célibataire entre autres c'est de lâcher les barrières les dernières carapaces qui pourraient vous faire douter que cette personne qui vous vient les tamourent là on vous dit de lâcher la barrière peut-être que c'est clair que il y a encore peut-être quelques restes d'une ancienne histoire d'amour qui vous a fait souffrir on vous dit de lâcher lâcher les derniers doutes même au sein d'un couple que vous pourriez avoir parce que c'est juste magnifique laissez-vous porter par cette énergie extrêmement douce et accueillez accueillez l'amour et quelle est l'énergie à la fin du mois waouh c'est magnifique la justice il y a un équilibre qui est là il y a beaucoup de sérénité il y a pour certains c'est sûr il y a une officialisation qui se fait il y a des contrats de mariage qui sont envisagés des paxes il y a l'officialisation de dire qu'on dit que l'on est un couple on s'investit on envisage l'avenir ensemble il y a vraiment cette carte là vraiment on parle d'un équilibre alors un message supplémentaire pour vous les Capricornes c'est très très beau, magnifique vous me direz parce que je trouve ça super un message supplémentaire voilà il y a vraiment l'idée de sagesse dont nous parle le hiérophante mais la sagesse c'est que vous voyez il y a eu tout un long cheminement il y a une connaissance profonde de qui vous êtes c'est pour ça que maintenant lâchez les barrières il y a vraiment là vous allez toucher votre étoile vous allez vraiment toucher votre bonheur les Capricornes ce mois-ci au niveau sentimental vous allez toucher la lune vous voyez on vous dit bien d'être dans cette réceptivité de ce qui vient pour vous de toute cette douceur ça pourrait peut-être être quelque chose qui vous fasse peur toute cette douceur, tout cet amour on vous dit lâchez les Capricornes c'est très très beau ce que je ressens c'est superbe alors le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan alors le premier décan on vous dit l'art de s'unir c'est magnifique, vous voyez encore il y a cette énergie de la lune il y a vraiment l'idée de s'unir aussi avec l'univers dans le sens d'accepter les rythmes qui sont là mais je sens vraiment à faire la part belle à tout ce côté extrêmement doux le deuxième décan, osez parler dites ce qu'est là, n'ayez pas peur laissez votre cinquième chakra parler et ça nous parle aussi peut-être de créativité soyez créatif avec toutes les intuitions qui sont là pour vous les Capricornes les intuitions, les ressentis dites ce qui est là pour vous dites à l'autre ce que vous ressentez vos émotions, parlez dites à l'autre que vous l'aimez si c'est ce que vous ressentez et le troisième décan, soyez pleinement responsable soyez responsable les Capricornes vous savez être responsable de ce que vous créez dans votre vie il y a l'idée aussi, voyez cette femme elle est nue de vous montrer tel que vous êtes de vous montrer authentique c'est très très bon vous me direz en commentaire comment ça passe votre moi j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs